Salut c'est Tom de la photo revenue et aujourd'hui et bien c'est la revue photo du mois de février 2019 Alors avant de rentrer dans le vif du sujet j'ai deux annonces à faire La première ça concerne le stage dans la vallée d'Osso si tu n'es pas au courant Et oui je viens près de chez toi, enfin du moins dans la vallée d'Osso cet été pour faire un stage de 4 jours Tous les détails s'affichent ici mais attention le stage était limité à 6 personnes et il ne reste qu'une seule place de libre Donc si ça t'intéresse tu sais quoi faire, toutes les infos sont dans le lien affiché en haut Deuxième annonce qui est un peu plus proche dans le futur c'est concernant notre live show, le live show du mois de mars Comme tu sais le live show c'est toujours le dernier vendredi de chaque mois Sauf que ce dernier vendredi du mois de mars et bien je suis dans le Finistère pour le stage photo bien sûr à Nodeven Et pour la deuxième année j'espérais quand même pouvoir organiser le live show en direct depuis le stage avec les stagiaires Mais malheureusement ce n'est pas possible car la banque passante chez les bretons et bien elle n'a pas l'air de passer très bien Et donc du coup et bien j'avais décidé de décaler le live show à demain, c'est à dire le 22 mars Seulement j'ai changé d'avis Oui je peux changer d'avis et je l'ai fait Tout simplement parce que je me suis dit que vu le contexte dans lequel on allait se trouver durant le stage Et bien je voulais offrir aux stagiaires la possibilité de participer au concours du mois de mars Dont le thème c'est la photo avec un grand angle, quel qu'elle soit, le portrait, le paysage, etc. Et donc du coup et bien si je le fais demain le live show c'est trop tard pour eux Donc du coup j'ai décidé de le décaler Alors du coup je ne peux pas le décaler à la semaine qui suit puisque je suis à Nodeven Mais je vais le décaler à la semaine qui suit encore une fois Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le live show aura lieu le 5 avril Oui c'est le live show du mois de mars et ça arrive le 5 avril Tu as tout compris si tu as compris ça Alors ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire que tu as déjà 15 jours de plus pour participer au concours photo Dont le thème je viens de te le préciser Et tu as donc jusqu'au jeudi 4 avril pour soumettre ta photo Voilà Donc en attendant et bien on va attaquer la revue du mois de mars Du mois de février qui a lieu au mois de mars C'est très logique tout ça Il y a du monde sur l'avenue et sur la corde à linge aussi Alors on va regarder Il y a 8 photos qui m'ont été envoyées Les voici sur l'écran Tu les vois assez éclectiques comme choix Mais du paysage encore une fois pour ce mois-ci Alors regardons, plongeons et tu connais le principe Ce que je vais faire et bien c'est que je vais lire la description Que chacun m'a donné de la photo Et puis ensuite je te dirai ce que j'en pense Alors petite info, j'ai changé d'écran J'ai changé de système, d'ordinateur et tout ça Il va y avoir une vidéo qui va couvrir ce qui s'est passé en arrière-plan Mais ça veut dire que mon nouvel écran en fait il est 4K Et donc quand je demande les photos à 2560 pixels de large Et bien c'est relativement petit sur un 4K Et donc du coup si tu me vois regarder de ce côté là C'est pas que je n'aime pas regarder la photo C'est simplement que j'aime la regarder en grand et sur mon ISO Qui est simplement que 2K, j'ai la photo en grand Voilà, donc ok, t'as compris Allez, on attaque Alors cette première photo, et bien c'est une photo de l'ami Christian Qui avait fait d'ailleurs le stage dans la Vallée d'Osso l'été dernier Alors Christian, qu'est-ce que tu me dis ? Autum, Wadi Rum, désert jordanien lié au souvenir de Laurence d'Arabie Symphonie des ocres et des rouges Rythmés par des massifs de grès et de granit Recadré en évitant le bas de l'image, inintéressant Pour mettre en exergue ces rochers vertigineux Disséminés dans cette immensité Une tonne de poussière, filtre gradué, haut et bas Un peu de virage partiel, merci de tes précieux conseils Et en ce qui concerne les exerxes, et bien c'est ISO 124mm f10 et 125ème de seconde Waouh, je suis motivé aujourd'hui Alors, écoute Christian, je dois dire que ta photo, et bien elle me plaît assez J'aime bien les tons de cette photo Je dois reconnaître quand même que Alors je connais pas le lieu, je n'y suis jamais allé, mais j'ai trouvé quand même que le lieu Et bien était un petit peu penché, légèrement Surtout à l'horizon, surtout au niveau de cette partie là Que je trouvais un petit peu bizarre, un petit peu bancal Même si le reste paraît droit Donc peut-être que le relief est ainsi, mais pour moi ça me faisait bizarre Ensuite, surtout ce que je remarque, c'est un certain manque de luminosité Et ça, c'est reflété également par l'histogramme Si on regarde l'histogramme en haut à droite Dans l'eye trou, et bien tu t'aperçois qu'en fait La majorité de ton image se situe à droite À gauche, plutôt, et au centre Ce qui veut dire qu'en fait on a des tons sombres Qui vont correspondre en fait aux ombres Qu'on a bien marquées ici, bien contrastées Et puis le reste de l'image se situe dans les tons moyens Or, il y a un certain élogisme dans l'histoire Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu as utilisé un filtre gradué pour le haut Ça semble être un ciel quand même relativement bleu Donc je ne suis pas sûr de comprendre Et je m'attends à ce qu'il y ait la même Une certaine homogénéité dans la luminosité de cette scène Voilà, malgré le contraste des ombres sombres ici Mais je dois dire qu'il y a un élogisme Parce qu'on ne peut pas avoir des ombres aussi marquées Et avoir une scène aussi sombre Voilà, t'es dans le désert, assume-le Montre-nous une photo qui a de la lumière Et donc du coup c'est un petit peu ça que j'ai fait moi de mon côté Ensuite recadrer un petit peu Je trouve quand même que ça me paraît bizarre À quel point ça a tendance à pencher vers la gauche cette partie-là Et puis en gros ça serait tout Ça serait tout, je ne vais pas juger de la couleur Je ne connais pas ce lieu-là Tu dis que tu as fait un peu de virage partiel Je ne sais pas, je trouve que le total c'est assez harmonieux je dois dire Au niveau de la netteté, attention quand même Parce que tu es avec un 24 mm Tu ne devrais pas avoir autant de distorsion Mais alors, que je me rappelle À chaque fois j'oublie l'appareil que tu as Regardons un petit peu, c'est quoi que tu utilises C'est un Nikon D750 Voilà, donc un plein format Et je m'attends à ce que tu n'aies pas autant de distorsion sur les bords Je trouve ça assez curieux Alors pour être plus précis de quoi je parle Eh bien je parle de cette partie-là Ici on voit bien Alors là, ce que tu vois d'ailleurs Je viens de cliquer dessus Tu t'aperçois que sur mon écran 1.1 Eh bien la photo affiche aussi petit que ça Mais si je fais 2.1 Je m'attends à avoir quelque chose de pixelisé Mais au moins tu vas pouvoir voir ce que je veux dire Regarde à quel point ici Il y a un certain manque de netteté dans cette partie-là À droite Par rapport à la partie gauche Or, ça semble être à la même distance de toi Donc je pense que c'est plus attrait à l'objectif lui-même Qui sur les bords semble tirer un petit peu Voilà Donc, qu'est-ce que je te propose ? Eh bien, regarde, je te propose ça Alors je vais afficher Déjà mettre du noir autour Pour qu'on voit bien l'image Et puis, voici ce que je te propose Alors, c'est dramatique Effectivement Mais c'est aussi ça le désert Voilà Alors, ça va prendre un petit peu de temps Ton œil de t'adapter à la scène C'est vrai que c'est très très lumineux Mais c'est ça Alors, j'avoue que là En regardant quand même J'ai peut-être eu un petit peu la main forte Je reconnais que j'ai peut-être un petit peu Poussé le curseur un petit peu trop Voilà Et donc du coup, ce que je vais faire Je vais réduire quand même On va passer ici Je vais descendre, descendre, descendre Mais tu vois, à peine on descend Même à 0 Non, je ne veux pas être à moins Voilà Être comme ça Je trouve qu'ici, ça serait le minimum Parce que si tu assombris davantage Et tu vois qu'en gros, ce que j'ai fait C'est que j'ai déplacé les hautes lumières C'est-à-dire que j'ai déplacé les temps moyens Je les ai rapprochés vers la droite Ça me paraît beaucoup plus réel Que ce que l'on avait auparavant Qu'est-ce qu'on avait auparavant ? Eh bien, j'affiche les deux Pour qu'on les voit bien Côte à côte Hop, hop, hop Non, je n'ai pas envie d'avoir cet aperçu-là On va retirer ça Et voici ce que ça donne Alors Tu vois à quel point Ta version, elle fait quand même très sombre Malgré le jour C'est un petit peu comme si tu avais fait une photo de nuit Voilà, j'exagère un petit peu Mais c'est un petit peu ça Voilà Donc, tu es dans le désert Assume-le Voilà mon point Et puis tu remarqueras à quel point J'ai quand même légèrement redressé Et je pense que ça ne fait pas du mal À ta scène Dis-moi ce que tu en penses En tout cas, dans un commentaire Merci Christiane d'avoir participé Ensuite Ensuite, eh bien On a un nouveau d'ailleurs Un nouveau C'est Greenwald Alors Greenwald, qu'est-ce que tu nous dis ? Bonjour Tom Une première pour moi de publier ici On t'en remercie Greenwald J'en profite pour soumettre un format Que je n'utilise que trop peu En paysage Le format portrait Il veut dire par là Format orienté vertical Mais c'est ce qui me semblait le plus adapté Pour laisser le chemin guider notre regard Vers cette pointe Et plonger dans la mer bretonne Un petit peu froide quand même Hein ? Quitte à faire un plongeon dans la mer froide Viens la faire en Écosse Voilà Je dis que ça J'espère être dans le juste Eh bien on va voir ça Les exif Canon 5D Mark III 17-40mm Donc c'est un zoom Et tu l'as fait à 27mm 1,50ème de seconde F9 ISO 100 Alors je t'avoue Je ne comprends pas Quand je regarde les exif Je ne suis pas sûr de comprendre Pourquoi tu l'as fait à F9 Tu es sur un plein format C'est un paysage La scène ne justifie pas D'être à F9 Il n'y a pas de compromis à faire C'est ce que je veux dire par là Donc j'avoue que je ne comprends pas À moins À moins Que Tu n'as pas utilisé de trépied Ce qui pourrait être le cas Vu que tu as l'air d'être sur le bord Quand même Du talus ici Mais même si c'était le cas Et ce n'est pas bien De ne pas avoir de trépied Eh bien 1,50ème de seconde Pour du 27mm Ça passe Tu aurais pu très bien monter A ISO 200 Et à ce moment là Transformer ton F9 En un F11 Voire un F13 Voilà Donc tu aurais gagné Un petit peu plus En profondeur de champ Cela dit Quand on regarde la scène Effectivement Je comprends Pourquoi tu as utilisé Un cadrage orienté À la verticale Ça a tendance À augmenter Le sentiment De distance De grandeur Généralement Surtout quand on a Des lignes fortes Comme ce sentier là Je ne suis pas sûr Néanmoins Que le sentier Le fait qu'il soit Entièrement à droite On commence à droite On finit à droite Et rend en fait La scène un petit peu Un petit peu bancale Je trouve Ce n'est pas la même chose Si le sentier Avait commencé à gauche Par exemple Et là Tu nous faisais traverser Toute ton image Donc du coup En fait On a tendance à toujours Se concentrer Sur cette partie là Et ça pose la question Quoi faire De la partie Qui est à gauche Après On a un ciel Certes Tu as la chance D'avoir un ciel bleu Ce jour là En Bretagne Ça arrive Noël aussi Arrive une fois par an Et Mais je trouve Qu'il y a quand même Beaucoup Le ciel Et il y a quelque chose Quand même Qui me dérange Au niveau Du cadrage En soi Voilà Il y a Ça aurait pu être intéressant Mais il y a quelque chose Qui manque Alors du coup J'ai essayé Je me suis dit Tiens Est-ce que ça serait simplement De ne pas avoir Ce rocher ici Sur la gauche Est-ce que ça pourrait aider Et se concentrer Sur ce Quoi On termine C'est-à-dire Ce rocher ici Et donc du coup C'est ce que j'ai fait Et je me suis retrouvé A avoir ça Alors C'est différent C'est différent Mais Tu vois D'un seul coup J'ai l'impression Que la scène Est déjà Un petit peu Plus simple Et puis On se On se concentre Davantage J'ai l'impression On se déplace Il y a un peu plus de Voilà On sait où on va Dans cette scène là Mais il y avait quand même Quelque chose Qui ne me plaisait pas forcément Et je me suis dit Peut-être que En fait Dans ce cas là Et bien Vu que tu es quand même Plus haut Que l'endroit Où tu nous amènes Il y a une Il y a une sorte de plat Qui s'installe C'est à dire que On utilise le cadrage vertical Pour nous amener vers la hauteur Généralement Nous amener quelque part Et là Toi tu es plus haut Au moment où tu prends la photo Tu es plus haut Que les rochers Qui sont en bas Et donc du coup Le fait d'être plus haut Plus Le cadrage A la vertical Rend en fait Ta photo Assez plate J'ai l'impression On est au même niveau Du coup Et je me suis dit Peut-être que Le cadrage A la vertical Ce n'est peut-être Pas la solution Et si En fin de compte On passait A l'horizontale Alors Regardons ce que ça donne Avec le cadrage A l'horizontale Et bien Ça donne ça Alors Certes Là ça va te paraître Pixelisé Parce que J'ai été obligé De zoomer dessus Pour que Je te la montrais Mais si je fais 1-1 Tu vas voir C'est relativement petit Mais alors Pourquoi j'aime assez Ce cadrage Parce que Je trouve Une certaine balance En fin de compte Un certain équilibre Dans cette photo Entre le Entre le rocher Qu'on a A gauche Celui qui est à droite Ça nous fait Quand même Une sorte de De vertical Ça nous décale Également Le chemin Tu vois Du coup On est un petit peu Plus éloigné Du bord On a coupé Un petit peu plus De ciel On se contente Simplement De ce qui est De ce qui est intéressant Et je trouve Que le total Est assez intéressant J'en ai profité Pour légèrement Éclairer Le rocher A ce niveau là Pour accentuer Le fait Que la lumière Passe derrière Ce rocher Et vient nous Toucher juste La pointe ici Et je trouve Que le résultat Est plutôt pas mal J'ai assombré Légèrement Le talus ici Mais bon Ça va Le bleu Est un petit peu curieux Quand même Le bleu De cette eau là Mais pourquoi pas En tout cas C'était une question Au niveau du cadrage Dis moi Ce que tu en penses Greenval Dans un commentaire Merci D'ailleurs Avant que tu fasses Ça Ce que je vais faire C'est qu'on va mettre Les deux L'un côté de l'autre Pour qu'on puisse comparer Pardon Donc voilà A gauche Celle que tu proposais A droite Ce que je te propose Et tu vois A toi de juger Mais je pense quand même Que dans ce cas là Bien précis Et bien Peut être que Le cadrage à l'horizontal C'est peut être le mieux Dis moi tout ça Ensuite Ensuite Et bien On va voir On va voir Jean-Claude Jean-Claude Qui lui sera Au stage À Nodéven Et Dans la Vallée d'Osso Également Alors Qu'est-ce que tu nous dis Jean-Claude Hello Tom Après notre échange J'ai fouillé Dans mes archives Alors L'échange Dont il fait mention C'est simplement Parce que Jean-Claude Fait partie De la classe Or Sur l'académie Et donc du coup Tous les mois Nous passons Une heure En tête à tête Sur Skype A discuter Ces photos Etc Et du coup Il avait fait Toute une série Sur le Décès Au niveau du Focus stacking Si tu ne sais pas Ce qu'est le focus stacking C'est quelque chose Que j'ai couvert Il y a quelques semaines De ça Dans une vidéo Qui s'affiche Ici Voilà Très populaire La vidéo D'ailleurs Je dois dire Donc Qu'est-ce que tu nous dis J'ai fouillé Dans mes archives Quelques 300 photos Prises ce week-end là Et il est très productif Jean-Claude Et je suis tombé Retombé Sur cette version Prise au 105 mm F11 Avant de commencer Les essais De focus stacking Alors Ecoute On en avait trouvé une Comme ça Légèrement Enfin du moins Non C'est-à-dire que J'avais fait un cadrage Quand on avait fait Notre entretien Et je t'avais dit Tiens regarde C'est quand même dommage Tu nous as laissé Tous ces rochers En devant De scène On n'en a pas besoin Et si on va au-delà Et bien On peut se concentrer Sur ce qu'il y a d'intéressant C'est-à-dire Fort Boyard Au loin Et puis Cette Cette cabane de pêcheurs J'ai oublié le nom Et je trouvais que C'était assez Pur Comme photo Très Très simpliciste C'est pas un mot Qui existe Mais c'est pas grave Voilà Je trouvais Je trouvais Que c'était Il y avait quelque chose D'épuré Dans cette scène Qui me plaisait beaucoup Ça rappelle un petit peu L'ami Jordan Critchley Et Le seul truc Que j'aurais à dire Là-dessus Jean-Claude C'est que j'étais obligé De pousser un petit peu Quand même La netteté Voilà Un petit peu Beaucoup quand même On en a discuté d'ailleurs Hier Dans notre entretien Comment utiliser la netteté Et je pense que là Ça manquait un petit peu Et du coup Voici ce que je te propose Eh oui C'est la même photo Seulement avec plus d'honnêteté C'est tout J'avais rien d'autre A faire sur cette photo Si ce n'est Il y avait un petit truc Attends On va afficher les deux L'une à côté de l'autre Voilà Comme ceci Et puis Tu vas voir C'était T'avais un petit truc Qui traînait À cet endroit-là Dans Lightroom J'ai simplement Cloné quelque chose À côté Et puis C'est plutôt pas mal D'ailleurs Si je passe Si je fais comparer Plutôt Comme ça On va pouvoir mieux Mieux juger On va passer À 2 pour 1 Pour mieux voir Tu t'aperçois Voilà Ta version À droite Qui était Avant ma retouche Donc tu t'aperçois On avait la petite chose ici Que j'ai retirée Et puis Tu t'aperçois Qu'il y a quand même Un certain manque de netteté Voilà Et donc J'ai poussé Donc j'ai poussé la netteté Quand même de pas mal De combien Et bien Quand on va dans le détail Ici Tu t'aperçois J'ai monté à 99 Mais attention Pour éviter d'avoir du bruit Dans le ciel Et bien J'ai mis le masque À 85 Ce qui nous donne Un masque Comme ceci Voilà Si tu ne sais pas Toi Comment utiliser la netteté Et bien Je t'invite à aller voir Une vidéo que j'ai faite Il y a quelques années En début 2015 Voilà Sur la netteté Ça s'affiche Ici Voilà Ensuite Donc oui Très bien en tout cas Jean-Claude J'adore cette photo Il y a de quoi être fier Mais attention À la netteté Voilà Ensuite Ensuite Regardons Carole Carole de On aura tout vu Mais non On n'aura pas tout vu Encore avec Carole Elle a beaucoup de choses À nous proposer Bonjour Tom Pour la revue de février Je me lâche Je ne lâche rien Et reviens Sur le shooting stacking Non Ce n'est pas le shooting stacking C'est le focus stacking Voilà Mais c'est l'intention qui compte Carole Persévère On va faire une anglophile De toi Alors voici Une prise de vue réalisée Avec 4 photos 4 prises ISO 100 35 mm F11 1 centième de seconde Et J'ai essayé de la faire À la lettre Comme ta vidéo Que penses-tu de celle-ci Tu ne parles pas de la vidéo Tu parles de la photo Je crois Ce n'est pas parfait Mais je suis contente Et bien C'est le plus important Carole D'être contente Hein De nos jours Surtout Par contre J'ai un moment fait La prise Au point Sur l'arbre mort Sur la droite Pour plus de netteté Sur la mer Est-ce un bon choix ? L'image Photoshop Aplatisse Se transforme En un TIF Est-ce normal ? Résultat environ Résultat environ 235 mégas Merci d'avance Pour ton développement Et conseils PS Nouvelle insertion Avec JPEG En SRVB Bien à toi Et oui Carole fait référence Au SRVB Pourquoi ? Parce que Carole Était étonnée Des différents tons Qui avaient changé Entre la photo Qu'elle voyait Sur son écran Et la photo Qui apparaissait Une fois publiée Sur la photo avenue Et l'erreur Que faisait Carole Et elle n'est pas la seule C'était D'exporter sa photo Que ce soit De Photoshop Ou de Lightroom Mais sans changer Le profil couleur Et quand tu vas publier Une photo Pour internet Et bien Il faut que tu changes Le profil couleur Et que tu choisisses SRVB Car Les 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 Programmes Les Navigateurs internet Voilà J'arrive J'en bafouille Les navigateurs internet Ne comprennent pas D'autres profils Couleur Que SRVB Afin que Les photos Soient A la même apparence Sur tous Les appareils Que ce soit Un téléphone Et autres Et donc du coup Si tu exportes Ta photo Avec le profil Profoto Et bien Il va y avoir Un problème Et effectivement C'est ce qu'elle avait Là c'est beaucoup mieux En effet Alors Tu posais une question Quand on aplati Le travail Qu'on fait Dans Photoshop On a des calques Etc On finit avec un TIF Est-ce normal ? Oui C'est un TIF Parce que tu avais commencé Avec tes fichiers RAW Au départ Et la raison aussi Pourquoi c'est en TIF C'est simplement parce que A partir du moment Tu commences à mettre des calques Et bien ton RAW En fait change Ce n'est plus réellement un RAW Tu crois que tu es dans ton fichier RAW Mais tu n'es pas dans ton fichier RAW En fin de compte Tu es dans un TIF Temporaire Et donc Une fois que tu fais sauvegarder Et bien ça le sauvegarde en TIF Tu peux toujours le sauvegarder Dans autre chose que le TIF Mais je t'invite quand même A le faire en TIF Mais attention Assure-toi d'aplatir Si tu n'aplatis pas Et bien là Les 235 méga Vont être un peu plus gros Que ça Voilà Pourquoi 235 ? Et bien Si on y réfléchit En fin de compte Dans ton cas Tu as dit que tu avais pris 4 photos 4 photos Avec On va voir quel appareil Je ne me souviens plus Quel appareil tu as Regardons un petit peu Dans les EXIF C'est pris avec Un Sony Un Sony Mark II Voilà Donc Avec le Sony Mark II Qui a beaucoup de Beaucoup de pixels Je m'attends à ce que tu aies Sûrement au minimum Un fichier RAW Va faire aux alentours Entre 30 et 45 méga Quand on a 4 4 x 3 12 Ça fait déjà 120 méga De données Et ensuite Tu vas faire du travail A l'intérieur de Lightroom Ça prend des données davantage C'est pour ça que ton fichier Finit par être gros C'est normal Seulement Si tu n'aplatis pas Là je sais que tu l'as fait Mais si tu venais A ne pas aplatir Et bien il y a Cette information De calque en plus Et là Ça peut prendre de l'espace Tu peux facilement Avoir des fichiers Qui font 1 giga Et donc du coup Ça va faire un petit peu Ramer les choses Surtout C'est essayer de voir Un aperçu de ton image A l'intérieur De ton explorateur Que ce soit Explorateur Windows Ou bien ton Finder Sur Mac Voilà pour L'aspect technique des choses Revenons à la photo S'il vous plaît Et Et bien je dois dire Que c'est pas mal du tout Je pense que tu as compris Le principe Du focus stacking Et non pas du shooting stacking Je trouve ça intéressant La scène que tu as prise Après je me demande Si tu n'aurais pas Pu reculer davantage Et utiliser le bois Ici Je sais que ça continue Je pense que tu aurais pu Continuer un petit peu Mais sinon C'est pas si mal que ça C'est vrai qu'il y a Cette abondance de ciel Que je ne trouve pas Forcément extraordinaire Voilà ça rend un petit peu Ça écrase un peu trop Voilà Tout ce ciel Mais tu ne pouvais pas Non plus le réduire davantage Parce que si tu réduisais Davantage Tu réduisais forcément La mer Et j'ai bien compris Que tu as essayé En fait de Nous mettre Une ou deux photos Dans une seule Voilà Au niveau de la scène Donc bien faire attention Au sujet Mais là Je pense que ça Ça peut encore aller Mais je vois quand même ça Comme étant une photo Une photo D'exercice en soi Alors en ce qui concerne De faire la mise au point Sur Sur le tronc d'arbre Ici Pour avoir la mer de net Réfléchissons un petit peu Comment la mise au point fonctionne Je l'ai dit à plusieurs reprises Tu as ton plan de focus Ton plan de focus C'est l'endroit Où tu fais ta mise au point Et du coup Tu as cette plaque de verre Transparente Qui correspond en fait A ton plan Où tu as la plus grande Netteté possible Voilà Et cette plaque de verre Elle est plus ou moins épaisse Cette épaisseur En fin de compte On pourrait dire Que c'est ta profondeur Ta profondeur de champ Là Quand tu as fait Les différentes prises Je suppose que Si tu as suivi A la lettre La vidéo Tu as fait En sorte que Ce tronc ici Non pas ce tronc Mais ce piqué Soit très net Après tu en as pris Un autre ici Puis ensuite Un autre ici Et puis enfin Un autre derrière Seulement A partir du moment Où tu es déjà ici Et bien Il n'y aurait pas d'intérêt A faire Oh non 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 Je n'ai pas envie De synchroniser maintenant De faire mon backup maintenant A partir du moment Où tu fais ta mise au point Ici Ça ne servirait à rien De faire ta mise au point Au niveau de l'arbre De toute façon Sache une chose C'est qu'à partir du moment Où tu as fait ta mise au point A 10 mètres Et au delà Tu es déjà Dans ce que l'on appelle En fait L'infini Et donc du coup De la faire à 10 mètres Ou de la faire à 15 mètres Ou de la faire à 30 mètres Ça ne changerait absolument rien Dans tous les cas Tu n'as qu'à regarder Si ton objectif A une échelle de distance Tu t'apercevras que ton échelle Ne change pas Voilà Donc je ne suis pas sûr Que tu en avais besoin Mais en fond Ça dépend vraiment De là où tu as fait Ta dernière Ta dernière mise au point Voilà Si tu penses que Ta mise au point Était bien trop en avant Du bout de bois Effectivement Peut-être que le bout de bois T'a aidé A avoir la partie nette Mais je pense que De toute façon A partir d'ici On est sûrement T'étais à combien T'étais à 35 millimètres Je pense que Ici T'étais pas très loin Des 10 mètres Et donc tu risquais Déjà d'être dans l'infini Voilà ce que j'aurais à dire Carole Et Je n'avais pas grand chose A faire honnêtement Non c'était juste Ce petit truc blanc Là-bas qui m'embêtait Entre les deux cocotiers Donc j'ai simplement Viré ça dans Lightroom Comme ça Mais c'était tout Voilà Donc dis-moi Ce que tu en penses De tout ça Si ça te convient Dans un commentaire S'il te plaît Ensuite Ensuite Et bien on va voir Dominique Alors Dominique Je reconnais cette scène Je crois que Dominique Avait fait une photo Si ce n'est pas pour une revue Ça a été pour le Un des concours Peut-être la meilleure photo De l'année Où il y avait un bateau Dans l'eau Et on avait ce village Derrière Je pense Corrige-moi Dominique Si j'ai tort Euh Bonjour Tom Photo du lac de Joux Je l'ai Normalement on peut Patiner dessus Mais cette année La glace n'est pas assez épaisse Alors au niveau des exifs Et bien c'est le 5D Mark IV 24-70 2.8 Mark II Très bon objectif A 24 mm 1 vingtième de seconde F13 ISO 100 Filtre 3 arrêts Hard Donc dur Pour le ciel Et 2 arrêts hard Pour le premier plan Euh La glace Trop fort J'ai dû faire un filtre dégradé Sous Lightroom Pour récupérer la luminosité En faisant un arrêt Donc en gros En fait Ce qu'il est en train de nous dire C'est qu'il avait utilisé Un filtre de 3 arrêts Pour le ciel Ici Ensuite il a utilisé Un autre filtre gradué De 2 arrêts Cette fois dur Pour le bas Et puis il s'est aperçu Que c'était trop sombre Au niveau du bas Donc il en a créé Un autre dans Lightroom Et il a réduit La luminosité d'un arrêt Ce qui au fin de compte Il nous a assombris Le devant de scène De un arrêt Voilà Euh Et quand c'est un arrêt On n'a pas besoin de le faire Avec un filtre Ça n'achetait pas Un filtre gradué d'un arrêt Ça ne sert à rien Voilà Et pourtant je suis un fan Des filtres Mais là ça ne sert à rien Gardez votre argent Alors qu'est-ce que tu nous dit d'autre J'ai un doute sur la composition J'ai mis le rocher Dans la glace Vraiment ? Tu l'as mis dans la glace ? Alors T'as mis le rocher dans la glace Sur le point de force En bas à droite Et la montagne Sur le point de force En haut à gauche Mais ce qui attire le plus Mon regard C'est ces lignes Dans la glace Qui partent du centre Vers le Et va vers la droite Ton avis Sur cette photo Alors Dominique Et bien effectivement Je suis entièrement D'accord avec toi Ces lignes là On dirait Un traîneau D'ailleurs Je ne sais pas C'est assez curieux Et bien oui Elles attirent énormément le regard Le rocher ici Attire vraiment le regard Mais alors je t'avouerai une chose C'est que le rocher Là n'apporte absolument rien Ça fait plus une tâche Qu'autre chose Au sens propre Comme au sens figuré D'ailleurs Alors Je trouve ça un peu plat Et je trouve que ta photo En fait Illustre ce que je dis Très souvent En ce qui concerne Les grands angles Et le paysage Voilà Choisissez votre sujet Et assurez-vous Que votre cadrage Correspond bien A ce que vous voulez Mettre en évidence Et là de trop mettre Et bien ça aplatit Le total Et je ne suis pas sûr Que dans la scène Et bien tout est intéressant Tout est important Je ne le crois pas Par exemple La partie gauche Ici Je ne suis pas sûr Que cette montagne là Soit si intéressante Que ça D'ailleurs Si elle avait été intéressante Tu ne l'aurais pas coupé Donc tu nous l'as coupé En haut Et tu nous laisses Cette partie là Qui n'est pas intéressante Ensuite Tu nous parles du rocher Ici en bas Honnêtement Je ne le trouve pas Si intéressant que ça Comme j'ai dit Ça fait tâche Ensuite On a certes C'est traîné ici On a cette glace Ici devant En premier plan Voilà Il y a plein de choses Qui pour moi Ce n'est pas très esthétique Tout ça Et en tout cas Il n'y a absolument pas D'équilibre Dans cette scène Alors quoi te proposer Et bien De recadrer un petit peu tout ça De virer la partie gauche De virer la partie d'en bas Et puis de corriger un petit peu Alors j'ai fait vite fait Dans Lightroom Pour retirer Les traces Dans la glace Et qu'est-ce qu'on obtient Et bien on obtient ça Alors attends Avant que je te montre J'affiche Le noir autour Pour qu'on voie bien Et voici ce que ça donne Voilà Alors c'est pas un miracle C'est pas un miracle C'est sûr Mais je pense que D'un seul coup On se concentre davantage Sur le village Cela dit On remarquera une chose C'est que ce village là A l'air d'avoir une église Assez intéressante Assez typique Avec ce clocher Très pointu Mais ce clocher Se perd Dans cette montagne Relativement sombre Voilà Ensuite on a Une sorte de HLM Bâtiment en haut blanc Qui est pas forcément intéressant Donc en gros C'est pas tellement Une vue D'une ville Très 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 jolie Si le maire De la ville nous regarde Je m'en excuse Mais c'est vrai que Personnellement Je trouve pas forcément Ça très très esthétique Voilà Mais en tout cas J'ai simplifié la scène Un peu comme tout à l'heure Donc si on remet Les deux photos L'une et l'autre Voici Et puis tiens Si je mettais Haut en bas Ça serait peut-être mieux Si on fait Hop Comment Non c'est pas ça Que je voulais faire Je voulais mettre Haut en bas Mais je ne peux pas Donc on va faire N Plutôt que comparer Voilà Et puis Si on les regarde Voilà Dis moi ce que t'en penses Mais je pense que La version que je te propose En bas Elle est quand même Plus simple Elle se concentre un peu plus Sur le lac Certes Sur le village C'est dommage Qu'on n'ait pas Des cheminées Avec de la fumée Qui sort Ça aurait été assez Assez épique Mais on ne l'a pas Voilà Et j'ai coupé Oui j'ai coupé aussi A droite Un petit peu Parce que ça Ce n'était pas forcément Intéressant Le bout Voilà Donc dis moi Ce que tu en penses Dominique Dans un commentaire Est-ce que tout ça Ça a du sens S'il te plaît Ensuite Ensuite Eh bien On va voir Alfred Alors Alfred Qu'est-ce que tu nous dis Monsieur Alors Le belge Bonjour Tom Comme promis J'ai essayé Le focus stacking J'ai un peu Pédalé dans la choucroute La choucroute Pour un belge Ouais Ouais C'est pas si loin Que ça Parce que Pédaler dans la frite Ça Ça le fait pas Non plus Mais je crois Que j'y suis arrivé Je t'envoie Une photo De l'abbaye De Beaufaé Non Pays Alors attention Pourquoi je dis ça Parce qu'il nous donne Une petite leçon De prononciation Je t'envoie Une photo De l'abbaye De Beaufé On va la faire La française Un très bof De Beaufé Cela se prononce Beaufaï Comme Pays Mais non Non Alfred J'aimerais bien savoir Comment vous prononcez Pays En Belgique Est-ce que vous dites Pays Ou Pays Moi j'ai appris Pays Donc à ce moment là Ton Beaufé Voilà Ça serait Beaufé Donc dis-moi ça Voilà C'est juste la C'est juste la phonétique A deux centimes Je suis pas sûr Qu'elle soit Qu'elle soit véridique Mais corrige-moi S'il te plaît Dans un commentaire En tout cas Pour une petite culture Le priori De Beaufé Couramment appelé Abaye de Beaufé Était un pieuré Situé dans la commune De Chaux-Fontaine Dans une province De Liège En Belgique A douze kilomètres Au sud de Liège Il est fondé en 1123 Sous le nombre De Bellefontaine Par l'ordre Des chamoines réguliers De Saint-Augustin Est-ce qu'il faisait De la bière Les chamoines De Saint-Augustin Je ne sais pas A l'origine A l'origine Il s'agit d'un couvent Double jusqu'au milieu Du XIIIe siècle Époque A laquelle il prend Le nom de Beaufé Cela se trouve A 500 mètres A vol d'oiseau De chez moi Il vole Max Raison pour laquelle J'ai pris A cet endroit Il y a 4 photos Empilées Les Exif C'est le 5D Mark IV Bien sûr L'objectif Le 24-105 F8 1 cent soixantième de seconde ISO 160 A 24 millimètres Je connais déjà Ta première remarque Et tu auras tout à fait raison J'aurais dû me déplacer Un peu sur la droite Pour ne pas avoir L'arbre devant la flèche Mais j'y retournerai Alors la flèche c'est quoi ? Et bien c'est ce toit En pointe Voilà Ce n'est qu'au traitement Que je m'en suis aperçu Trop de précipitation Et trop absorbé Par la méthode Du focus stacking Si je ne suis pas trop mauvais Sur ce dernier point Ce sera déjà pas mal Merci d'avance Pour tes remarques Merci à toi Alfred D'avoir participé Je sais qu'on en avait Un petit peu discuté Dans un échange Où je t'avais dit T'en fais pas T'auras qu'à mettre Ton focus stacking Au lieu de le faire Pour le concours Tu le feras dans la revue Et il l'a fait Donc je te salue Monsieur le Belge Alors c'est vrai T'aurais pu te mettre à droite Pour regarder ton Regarder la flèche Et la mettre A l'écart Des branches Heureusement Qu'on est encore en hiver Enfin pas vraiment Maintenant on est au printemps Mais qu'elle a été prise en hiver Parce que sinon Tu ne pourrais pas voir la flèche A travers les feuilles Alors en tout cas C'est clair que je vais regarder Cette image Comme étant une photo D'exercice Plutôt qu'une photo d'art Mais je t'invite en tout cas A y retourner Parce que concrètement Je pense que tu as compris Le principe du focus stacking Voilà Je ne peux rien dire En ce qui concerne la netteté Je pense qu'elle est bonne Seulement Effectivement La composition Peut-être Elle reste Un petit peu Négligée Alors oui Tu t'es concentré Sur la prise de vue Du moins La technique de prise de vue Contrairement à la composition Et donc On a ce résultat là Je remarquerai d'ailleurs Qu'il y a quelque chose Hop 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 On revient en arrière J'ai appuyé par mes gardes On regardera en haut Là il y a quelque chose De pas très très catholique Au dessus de ton prioré Une tache dans le ciel Je ne sais pas ce que c'est Mais tu regarderas ça En tout cas Tu aurais pu retirer facilement L'avion dans le ciel Ça n'importe absolument rien Et ça fait tache Voilà c'est tout Ensuite Pourquoi je dis que Ce n'est pas forcément Une photo d'art Mais c'est plus une photo d'exercice Et bien C'est aussi par Quand on regarde les détails Alors les détails Qu'est-ce que je regarde Tout le monde le sait Je regarde les bords des photos Quand on regarde le bord de la photo On a deux branches ici Qui arrivent Et on ne sait pas pourquoi Donc on aurait pu facilement Les retirer Ça fait un petit peu Comme s'il y avait deux antennes Qui venaient nous dire bonjour Ensuite On a une tache en haut Dans le ciel Et puis surtout Regarde ton premier plan Le focus stacking Etant principalement Une technique Pour avoir un maximum De netteté Du début jusqu'au Fin fond de ton image Et donc si tu nous mets La netteté au début de l'image On va regarder Ce qu'il y a devant le scène Et en devant plan Qu'est-ce qu'on voit Et bien on voit Les branches de mort En bas à droite Et c'est sûr Que ça n'apporte absolument rien Donc la prochaine fois Monsieur Qu'est-ce que tu fais Et bien tu regardes ton sol Et tu nettoies Apporte un râteau Si besoin Mais nettoie un petit peu ça Pour que tout élément Dans une photo Doit se justifier Voilà Rappelez-vous ça Tout élément dans une photo Doit se justifier Donc si vous Mettez un élément Si vous ne faites rien Pour le diminuer Que ce soit Techniquement Au moment de la prise de vue Ou après coup Et bien ça veut dire Que cet élément là Il a une raison D'être là Sinon Et bien ça va Clairement montrer Que vous n'aviez pas le choix Et c'est un petit peu dommage Donc voilà Donc essayez de maîtriser Un peu plus Ce que vous mettez Dans votre scène En tout cas Tu as réussi Le focus stacking Donc bravo Monsieur Merci Pour la séance Intellectuelle aussi Pour nous éduquer Un petit peu Sur celui qui a l'air Assez intéressant Je dois dire Et que si je viens Faire un stage en Belgique Que j'aimerais bien faire d'ailleurs Et bien j'aimerais bien Aller à cet endroit là Ça peut être très intéressant Au printemps Voilà Seulement avec un petit peu De nuage quand même Nuage en Belgique C'est pas trop cher payé quand même Voilà Donc dis moi Tout ce que tu en penses Alfred Dans un commentaire Je n'ai rien d'autre A faire sur cette image Ensuite Nous passons à quelque chose D'assez curieux Nous allons voir Ce qu'a fait The Cat Alors Olivier Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Bonjour Tom Un essai de composition lunaire J'ai essayé de donner Une petite ambiance Fantastique Mais pas certain Du tout Du résultat Alors Olivier Je ne me rappelle plus Si c'est toi Qui avais fait la photo De la lune Le mois dernier Et bien Il y a de l'idée Il y a de l'idée Pour moi Ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les éléments Qui sont dedans Ne m'intéressent pas Voilà C'est vrai C'est subjectif Il faut le dire Mais Mais je me rends compte Qu'il y a une recherche Une recherche quand même Esthétique De pattern De texture Avec une répétition Des motifs J'en suis absolument conscient Cela dit Les motifs Et bien Ils ne sont pas si terribles Que ça D'un côté On a un mur de briques Ou de parpaing Et puis ensuite Des murs de pierres Voilà Et puis dans ces murs de pierres On y trouve un petit peu tout Du métal qui sort De la tole Etc Et puis on a notre belle lune Derrière Donc voilà Après quand on regarde Le ton général de la photo Je ne suis pas sûr Aussi Il y a un ton Plus ou moins Verdâtre Gris Au niveau des pierres Contre un ciel Fin de journée Je pense que Enfin Je pense J'en suis sûr Quand même Que de toute façon C'est un composite Cette photo C'est évident Ça serait très très difficile A réaliser En une seule et même photo Alors pourquoi je dis ça Parce que Ça demanderait Pour avoir une lune comme ça Ça demanderait D'avoir une énorme focale Sûrement aux alentours Des 800 Voire des 1000 Millimètres Et donc du coup Ça nous obligerait A être quand même Très très loin Pour avoir le mur Qui apparaissent Dans ce ratio là Donc c'est un composite Mais je dois dire Que ce n'est pas Le plus appréciable Seulement Alors qu'est-ce que Je me suis dit Est-ce qu'on pouvait améliorer Si c'était ma photo Qu'est-ce que j'aurais fait Et bien ne serait-ce que De jouer sur les couleurs J'ai un petit peu bifurqué Et je me suis dit Tiens ça pouvait être intéressant De montrer Qu'est-ce que ça donne Si on joue un petit peu Avec les couleurs Et puis voilà Ce que ça donne Alors Est-ce que c'est réel Absolument pas De toute façon La photo n'est pas réelle Mais bon Je voulais simplement De montrer comment Les couleurs peuvent Aller ensemble Et je trouvais que Le magenta ici Avec le bleu Se mariait mieux Que le gris vert Avec le bleu Voilà C'était juste pour Illustrer ce point là Il ne faut surtout pas Dire que je trouve Que cette photo Est absolument magnifique Telle qu'elle est Avec la couleur magenta Absolument pas Donc je suis désolé Olivier Je n'ai rien d'autre A dire là dessus Mais en tout cas Non pour moi Ça ne fonctionne pas Voilà Ensuite Ensuite Et bien il n'y a pas De doute Quand on voit cette photo Pourquoi ? Parce qu'on est forcé De penser à Lilian Voilà Alors qu'est-ce qu'il nous dit Lilian ? D'ailleurs je ferai une petite vidéo Par rapport à Lilian Sûrement J'ai essayé de le faire Avant que je parte Pour la Bretagne Voilà Parce que Lilian M'a rendu très fier Voilà Et il y a de quoi La semaine dernière Voilà Je n'en dis pas plus Vous verrez Salut Tom Une photo de ma ville Du Puy-en-Velay Photo plus pour m'exercer A l'utilisation de mes filtres Et aussi à travailler En mode manuel Mise au point avec ta méthode Mais pas pour avoir Le plus de profondeur de champ possible Mais pour avoir de la netteté Sur la cathédrale Filtre polarisant Dégradé de 3 arrêts Et filtre standard Neutre de 6 arrêts Pause de 15 secondes Alors au niveau des électifs Et bien c'est donc 15 secondes F13 et ISO 100 Pour un cadrage un peu serré Mais je n'ai pas le choix Encore un dernier point Difficile de savoir Où couper Tous ces toits En bas De l'image C'est toi C'est moi C'est toi Que penses-tu de tout ça ? Merci Tom Et bien merci Lilian D'avoir posé cette photo Et la première chose Que je dirais Et bien c'est la même remarque Que j'ai faite à Christiane Regarde cette luminosité Dans cette photo On en a parlé d'ailleurs Non pas de cette photo Mais de la luminosité en général Lors de notre entretien Sur Skype Parce que toi aussi Tu fais partie De la classe or Et regarde les ombres On a certaines ombres Dans cette photo On les a bien marquées Et ici c'est de la lumière dure Si tu ne sais pas d'ailleurs Ce qu'est la lumière dure Quand je parle lumière dure Lumière douce Je t'invite à voir ce tuto Que j'ai fait il y a quelques années Le lien s'affiche en haut A droite Voilà Donc c'est une lumière dure Que nous avons ici Et on ne peut pas avoir Une lumière dure comme ça Avec si peu de luminosité Ça n'est pas réel Sauf la nuit Voilà Sauf la nuit Ça peut le faire En pleine lune Mais là du coup Ouais Il y a un problème de luminosité Déjà dans la scène Ensuite Tu me parles des toits Et bien Moi Je dirais que Effectivement Tu n'as pas coupé au bon endroit Tu n'as pas coupé au bon endroit Parce que la partie des murs En bas ici Ne m'intéresse pas Donc je me dirais Que ça serait plus intéressant De couper au niveau Dans le toit Directement ici De ne pas commencer la photo Avec des tons lumineux Et puis Si on fait attention Ça va nous permettre De couper cette partie là Ici aussi en bas à gauche Donc ça devrait être Assez intéressant Voilà ce que Ce que j'aurais à dire C'est vrai que c'est un petit peu Serré le total Mais Mais voilà Alors du coup Qu'est-ce que je te propose Et bien Je te propose ça C'est pas énorme J'ai certes Changé le Le cadrage On revient en arrière On avait un cadrage Qui était du 2 tiers Je l'ai transformé en un 16 neuvième Et en faisant ça Tu t'aperçois À quel point D'un seul coup Et bien Ça prend un peu plus Ta cathédrale Prend plus d'ampleur Ton rocher Avec la vierge Là-haut Prend plus d'ampleur Et tu remarqueras Que j'ai augmenté La luminosité De ta ville Qui reflète un peu plus Quelque chose de réel Ensuite Je n'en ai pas parlé Jusqu'à présent Mais si je montre Ta version Ici Et je ne peux pas Trop zoomer Quand même Je vais voir A 2, 2 Pour voir si on va pouvoir Le voir Ici Et bien C'est pas très propre Monsieur C'est pas très propre Je vois le contour Tu as assombri Le ciel Après coup Dans Lightroom Et tu n'as pas Été sur les bords Ici Donc attention Ou bien C'est que tu as En fait Non je sais bien Ce que tu as fait Comme tu as utilisé Un filtre gradué Pour le ciel Et bien Ta vierge Elle était Quand même Assez sombre Donc qu'est-ce que tu as fait Tu as été dans Lightroom Et tu nous as éclairé La vierge Comme ça Mais tu as débordé Alors Quand c'est ça Fais attention Zoom au maximum Et assure toi De ne pas déborder Ce que tu peux faire C'est que Quand tu vois Que tu as débordé Et bien Tu prends La brosse Tu passes En mode Suppression Avec le Alors Je vais te montrer De quoi je parle On lance la brosse Lightroom Je ne l'ai pas mis En français Malheureusement Mais voilà Si on a une brosse On passe dans le mode Effacé ici On active le masque Automatique Et là Tu viens Nous effacer ça Et tu peux même Supprimer La La progression Ici De la brosse Voilà Ici Pour l'avoir assez dur Et ça va éviter D'avoir des Débordements Comme tu as eu là Donc attention monsieur Quand on passe autant Des temps Que toi A faire la composition Et c'est une bonne chose Ce n'est pas une critique Et bien Tu ne peux pas gâcher Ton travail Par un coup de brosse Dans l'ightroom Ce n'est pas Acceptable Voilà Donc j'espère Que ça a du sens Tout ça Lilian Tu me dis Ce que tu en penses J'affiche tout ça Là L'un à côté De l'autre Ou bien Oui J'aurais bien voulu L'un au dessus De l'autre Mais ce n'est pas grave Dis moi ce que tu en penses Je pense que ma version Quand même Est mais plus en avant La cathédrale Et puis au niveau des toits C'est un petit peu mieux Dis moi ce que tu penses Et voici Nous arrivons donc à la fin De cette vidéo De cette revue du mois de février J'espère que tu as trouvé ça intéressant Je compte sur toi Pour participer à la revue du mois de mars Il reste encore du temps Pour soumettre ta photo Puisque tu as jusqu'au dernier jour Du mois de mars Et au mois de mars Il y a combien de jours ? Il y en a 31 Voilà Donc il te reste encore un peu plus Qu'une semaine Pour participer Donc n'oublie pas Il n'y a pas le live show demain Le live show sera après mon retour Et j'ai une vidéo particulière Qui va sortir pendant que je suis en Bretagne Et ça va être sur quoi ? Et bien c'est sur la netteté Encore une fois Et je vais te montrer Comment tu peux faire Les micro ajustements Sur tes appareils Pour avoir la meilleure qualité possible Du verre et de ton appareil Et en attendant Et bien c'est Tom qui te dit Si tu aimes ce que tu vois Capture-le Cheers 5 6 7 8